Musique Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo qui n'était pas prévue, pour vous dire là c'est la fin. J'ai commencé en fait, je voulais faire mon petit réglage parce que j'ai changé de lunette sur ma carabine PCP, la Stodger XM1. J'ai monté dessus une Valiant 4.16x50, vous allez me dire pourquoi 4.16, à la base c'était du 3.9x40. Et comme j'ai envie de tester encore une fois cette année, les bougeons vont revenir, le tir à longue distance avec, et que cette lunette j'avais mise sur ma Little Badger à la base pour tester en stand. Mais bon, je vais plutôt m'en servir pour le fun parce que je n'y vais pas non plus tous les 4 matins au stand. On va pouvoir recommencer à faire du tir à longue distance avec ma PCP moins de 20 joules. Donc ça c'est quelque chose qui me plait assez bien, je trouve ça assez reposant, calme. Et puis je trouve ça assez sympa de partager des vidéos là-dessus, en 4.5 en tout cas, avec des vidéos du tir à longue distance, à partir de 50 jusqu'à 100 mètres si on y arrive. En même temps, j'en ai profité pour monter sur mon Kral Puncher MP1 une lunette Valiant, cette fois-ci en 3.9x40. Elle avait un viseur point rouge et un viseur tactique en 4.32 que j'ai monté sur ma citadelle en 22 l'enrifle. Celle-ci avec un point rouge et quand même du 4.32 on va dire que c'est un peu plus agréable pour tirer à 30 mètres, 50 mètres. Parce qu'un point rouge, voilà, c'est pas génial. Donc quand je vais en stand avec ma citadelle, j'utilise avec ce petit viseur qui était monté sur le Kral. Du coup, mon Puncher, on va pouvoir le réutiliser cette année. Donc il va revenir en force sur la chaîne pour pouvoir faire des tirs à 30 mètres déjà. Et on va pousser jusqu'à 50 et pourquoi pas aussi 100 mètres tant qu'à faire. Tant qu'on peut faire 30, 50 et ben on va tester le 100 mètres. Donc voilà un petit peu ce que ça va être comme vidéo. Donc j'avais commencé à, je voulais pas vous faire une vidéo pour le réglage. Parce que bon, on va dire c'est assez barbant des fois, voilà, c'est long quoi. On peut pas se le cacher. Du coup la première là, en règle, ma X à main ici. Donc juste avec le tel pour le 10 mètres. Et après on attaque le 30 mètres. Avant toute chose, je vous invite à venir sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points en plomb. Pour partager nos cartons, nos délires et surtout dans la bonne humeur. Allez, on attaque avec les images. Allez, on se retrouve, petite vidéo rapide. Ou je sais pas. En tout cas une petite vidéo pour régler ma nouvelle, enfin ma nouvelle. Je l'avais aussi, une lunette sur ma XM1 S4 suppressor. 4,5, moins de 20 joules. Pour, ben en fait, les beaux jours vont pas tarder à arriver. Et on va retenter les tirs 50 et 100 mètres avec. Et donc là elle grossit jusqu'à 16 fois. Je vous montre. Donc ma petite XM1 avec une lunette. Donc c'est Valiant que j'avais reçu. Donc qui est une très très bonne lunette. Je l'avais foutue sur ma Little Badger pour tester en stand. Mais je lui préfère quand même un petit viseur point rouge. Ça suit. Donc là on va commencer à régler la lunette là. Premier tir. Et après on va commencer à éloigner la cible. 30 mètres, on va dire, le minimum. Et puis après pour faire des tirs à 50 et à 100 mètres. Bon, je vous pose comme je peux. Et on fait ça ensemble. Bonjour à notre ami Renard. Bon, je vous pose là. Je sais pas ce que ça va faire. On va utiliser des JSB en RS. C'est les 0,47 grammes. Pour les premiers tirs. C'est pas ceux que j'aime le plus. Alors. Bon, ça va peut-être remuer. Désolé. On va faire les premiers tirs. Et on va commencer pour les réglages. Donc. Ça pour eux. Ils sont tout courts ceux-là. Ça pour le futur. On va peut-être pouvoir s'amuser. A faire du TLD. Avec. Donc je voulais la mettre en pleine puissance. Mais j'hésite. Fortement. Parce que je veux quand même garder. La Tuka. En 19 joules. Premier plomb. On voit où est-ce qu'on tape déjà. Parce qu'il faut voir. Pour moi, ça va viser trop à gauche. Non ? Bon, on essaye. Un truc merdique. Mais c'est pas grave. Ça peut être pas mal. Pour le réglage. Ah merde. Elle était. Allez. La tourelle était verrouillée. Voilà un peu ce que ça fait. Là. Premier. Deuxième. Troisièmement. On s'y approche. Du coup, on va se foutre là-bas. Et on va continuer le réglage. On peut constater. C'est quand même pas mal. Trois tirs. Hop. Bon. Maintenant, on va réussir à 15 mètres. D'accord. Là. C'est donc un peu trop haut. Voilà. Et un peu trop à droite. Donc, on ramènerait à gauche. D'accord. Un autre. Ah oui. Un pour confirmer. Bon. Là, vous voyez peut-être pas. Je vais essayer de zoomer. Attends. T'es où ? Eh. Quoique. Tu vois un peu quand même. Voilà. Ah. Ah. C'est pas mal. Allez. Bon. Franchement, c'est pas mal. Je trouve pour les premiers tirs. J'espère que je vais avoir gardé encore de l'amplitude pour quand je dirai au terrain. On va de ce pas foutre la cible à 30 mètres. Je vous mets le téléphone. Et je pense qu'on reçoit dans la caravane, soit de l'autre côté. Je vais voir. On va réfléchir. Allez. On essaye de se faire le petit réglage à 30 mètres cette fois-ci. Boite toute neuve. Bon, on va tester. Alors. J'ai pas pris mon sac. On va déjà se faire un tir. On va voir ce que ça donne. Ah. Bah, nickel. 15 mètres, elle est pas trop faite pour. Ah bah, le téléphone continue à monter, ça se voit. Faut que je rebaisse le tir. Bah, cool. Il me tarde. On va aller au terrain. Comme ça, on pourra se tester ça. Tranquillement. C'est mieux. Tac. Il commence à avoir un truc correct. Ok. Trou dans le trou. C'est cool. On s'en fait un dernier. Peut-être te rebaisser un peu. Et là, normalement, on sera réglé à 30 mètres. Déjà, c'est assez cool. Ok. Pas dans le milieu. Bon, la XM1 est réglée. Ça y est. Donc, ça aurait été assez rapide. Donc, c'est quand même plutôt cool. On va s'approcher. Regardez ça. Et je pense qu'on va commencer à régler, avant qu'il fasse trop nuit. C'est en train de tomber, quoi. Mon Crack Puncher NPE. Pareil. J'ai foutu une lunette en 3,9 par 40. J'oubliais de dire, celle-ci, c'est une 4,16 par 50. C'est bien ça. Yes. Donc, ça sera beaucoup plus confortable pour les tirs. À partir de 50 mètres, déjà, on sera prêt, quoi. Enfin, on sera prêt. On y verra mieux. Bon, on va chercher, je pense, le Kral. On va s'approcher. On bouche la cible. Et on commence. Et voilà. Franchement, ça a été relativement rapide. Et c'est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester sur de la plus grande distance. Bon, on se retrouve ici, du coup, parce que j'ai laissé ma cible. On va se faire les premiers réglages du Kralpuncher sur lequel j'ai foutu ma lunette Valiant. En 3,9 par 40. Donc, quelque chose d'assez polyvalent. Surtout que c'est du 5,5 en moins de 20 joules. De 100 mètres, on va dire que c'est assez délicat. On va se recharger le petit chargeur. Enfin, un peu de soleil. Les beaux jours vont revenir. Ça, ça va faire plaisir. Allez. Donc là, ils sont 0,93 grammes. Je ne sais pas si j'ai dit. Et je crois que je n'en ai plus. Mais bon. Donc, cette année, je vais essayer de me resservir de ce Puncher MP. Qui a été quand même en pause. Pas mal de temps, l'air de rien. Je m'en servais de temps en temps. Mais on va dire pas plus. Avec une lunette, ça sera quand même plus agréable. Oh putain, le plomb est complètement tordu. On se l'amènera au terrain. Et on pourra se faire des petites sessions. La seule chose au terrain, je crois qu'il faut que je m'achète une bouteille de plongée pour pouvoir recharger mes PCP. Ça devient un peu chatique. C'est tout coché au fond. Voilà quoi. Ça marche. Je commande déjà ça. Bon. Premier tir. Pour dégagement oculaire, on est mieux. Bon. On est parti pour les plombs. À 10 mètres. Oui. Complètement en bas à droite. Alors, attends. Pour ça, les premiers tirs, il ne faut pas aller loin. On ne dit pas que je suis embuté ? Non. Je suis embuté. Ah oui, c'est bon. C'est mes colliers qui sont réglables. Putain. Il ne faut jamais le tir à droite. Ne bouge pas. Voilà. Droite. C'est bien ça. Bon, on essaye. la hauteur est bonne. Mais par contre, c'est trop à droite. On a l'impression que c'est complètement déréglé. Ça sert mieux. Ah oui, c'est mieux. Il faut jamais le tir à gauche. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de différences droite-gauche. à mon avis. À mon avis, mes colliers doivent être pas terribles. Ah. On commence. Par contre, on se fait chier, quoi. Parce que je dois être embuté, non ? On s'en fait un dernier. Et après, on se recule. Allez. Quase 10 trous dans le trou. Perfecto. Euh. Mais tu sais quoi ? On va se foutre direct à 30 mètres. Oh oui. Sans plus vite. Ce sera fait. On est au 30 mètres. On continue avec le crull puncher. N1. Pour ces petits réglages, seule chose, c'est que j'ai l'impression d'être embuté droite-gauche pour la dérive. Enfin, je ne suis pas encore embuté, mais on va dire qu'on a quand même pas mal tourné. Nickel. Ah, ça va faire plaisir de tirer avec lui déjà de plus grandes distances. J'avais déjà fait avec une lunette, mais elle n'était pas terrible. Je n'avais pas de réglage parallaxe. Ah ouais. Est-ce que j'ai bougé ou est-ce que ça a été plus haut ? On va descendre. Mais bon, déjà, on est quand même pas mal. Je trouve que... Pareil. On va y arriver. Et yes ! On me prend la droite. On est pas mal du tout là. On est pas mal. Ça, ça va envisager de très très bonnes sessions avec mon crâle. Ah oui ! Franchement, c'est cool ! On s'en fait un dernier. Donc là, on touche plus au réglage. Merde. Non, mais c'est bon. Putain. Nickel. En fait, oui. Là, j'utilise le chargeur. J'ai vu qu'un avait qui me disait pourquoi j'utilise pas le chargeur avec la XM1. Parce que j'ai bien fait de faire plomb par plomb. Comme ça, on peut prendre le temps. Parce que c'est vrai qu'avec les chargeurs, l'autonomie, elle baisse. C'est-à-dire que tu tires rapidement, tu vois. Et aussi, pour les dernières vidéos, j'ai fait des tests de différents plombs. Donc forcément, je vais pas faire un chargeur complet de plomb, ainsi de suite, tu vois. Ça, je prends un plomb d'une sorte, un plomb d'une sorte, c'est plus facile que de faire avec des chargeurs. C'est simplement pour ça. Bon, on s'en fait comme un dernier. On va vider le chargeur du crâle. En tant qu'à faire, on se fait plaisir. Bon, ça va. Bon, on finit. Donc là, au moins, on aura moins de 20 joules du 5.5, du 4.5, distance de 30 à 50 mètres sur. On va pousser plus loin, mais 50 mètres, on va les faire. Et l'avantage, c'est qu'on a une machine qui est pas du tout régulée. Et logiquement, la XM1 doit être dotée d'un régulateur. Mais je l'ai pas démonté, j'en sais rien. Faudrait peut-être voir pour essayer de foutre un régulateur de Schumacher. A voir. On verra ça plus tard. Bon, mais comme d'habitude, je vous invite, je vais vous dire, eh oui, à venir sur le groupe Facebook. J'aime tirer trois petits points en plomb. Vous êtes les bienvenus. On est là pour partager et rigoler. Pas de prise de tête. Surtout pas. On n'est pas là pour ça. Franchement, c'est déjà un bon début, je trouve. On devrait pouvoir s'éclater et s'amuser avec ce Krallpuncher. Donc les résultats sont vraiment pas mauvais. Donc moi, je dis, c'est tout bonheur. Voilà. Vous avez vu la petite vidéo. Franchement, c'est assez bluffant. Donc c'est déjà réglé. C'est cool. La XM1, je pense qu'on va avoir des bons résultats. Et le NP1, franchement, pour voir qu'il n'est pas régulé, je pense qu'on va être assez surpris. Puis là, la lunette, elle est quand même pas mal. J'en ai augmenté une sans réglage de parallaxe, qui était pas terrible. Avec celle-ci, je pense qu'on devrait pouvoir faire du carton assez beau. Allez, je vous retiens pas plus. Comme d'habitude, maintenant, je vais vous inviter à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Merci.